Yo la famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien sur votre âme civile Thierry Thor. Est-ce que mes abonnés vont bien ? Est-ce que les fans des débordeaux vont bien ? Est-ce que les fans du coupé du calais vont bien ? Est-ce que ces personnes-là qui admis vraiment, sincèrement, Hérithor vont bien ? On est toujours là à faire des vidéos, à vous informer comme on peut de ce qui se passe dans le coupé du calais et plus loin, dans le showbiz ivoirien. J'ai aussi cette espérance-là de pouvoir réagir lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas trop bien placées. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo-là. Donc je m'excuse d'abord pour mes propos à venir dans cette vidéo-là. Mais ça n'engage que moi. On se reprend juste à parler générique. Tu sais, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à le dire Et je serai là Vous avez vu le titre et vous savez de qui je vais parler dans cette vidéo. Vous savez à qui je vais m'adresser dans cette vidéo. Voilà. Sachez que quand moi je veux réagir, quand je suis en colère, certes, je ne sais pas insulter. Je ne sais pas insulter comme c'était avec beaucoup de mots grossiers. Mais quand je parle, ça fait mal. En général, je ne mens pas. Je n'invente pas. J'ai dit ce qu'il est. Tout d'abord, sachez que Hériton est réellement fan des débordos de Koufa. Moi, je prends Dieu en témoin et mes proches. Quand on dit vrai fan des débordos, c'est Hériton. Il n'y a pas deux mêmes. Voilà. Comme vous voulez qu'on essaie de remporter un trophée pour avoir un type de meilleur fan, il va vous dire ça clairement. Il n'y a même pas deux. Mais ce qui est malheureux dans l'histoire, c'est que chacun a sa manière d'être fan. Il y a des fans qui sont idiots, c'est-à-dire moutons. Eux, ils suivent seulement. Pour eux, c'est ça la définition d'un vrai fan. Il y a des fans comme nous, qui suivent, certes, qui continuent de suivre, mais tout en suivant, disent ses vérités à celui qui dit aimer. Voilà. On ne le va même préparer en inbox, donc épargnez-moi cette phrase-là. Voilà. Changez un peu le CD. Changez un peu d'argument. Trouvez d'autres arguments. Parce que je dis toujours, tant que je viendrai ici, sans injure, me donner des conseils ou me donner des mises en garde à un artiste, ce serait seulement pour vraiment le faire progresser dans sa carrière. Pour faire évoluer sa carrière. Donc, je ne vais même pas me gêner. OK. On rentre maintenant dans le but du sujet. Vous voyez, on parle de lâcheté, lâcheté, lâcheté. Je ne sais même pas si la personne qui a employé ce mot-là connaît vraiment ou bien réellement la définition du mot lâche. je me suis excusé avant de commencer ma vidéo. Voilà. Donc, ne vous fâchez pas. Je continue. Je répète, je dis. On parle de lâcheté. Il y a longtemps qu'on parle de lâcheté. Maintenant, là-même, c'est le saumon même qui est venu brandit cela aux yeux du public après plusieurs mois n'est pas d'absence. Vous n'avez pas dit de séance. Lébado, mais même si tu as fait une grâce aussi, c'est de devenir star pour qu'on parle de toi, pour que tu aies des adeptes qui te suivent mais tu n'es pas mieux que quelqu'un. En tout cas, que moi, il est droit, tu n'es jamais mieux que moi. Tu as tes millions, tu as ton débordeau et moi-même, je suis dans le même temps, dans ton débordeau, il ne fait pas des fans mais tu n'es jamais mieux que moi. Parce que s'il y a bien un lâche, un gros lâche, comme on dit, lâche de chez lâche, parmi tous les artistes coupés de carrière, c'est toi, bien débordeau. Ou même parce que tu fais, je regarde et je me tais. Pour ne pas dire, je regarde et j'étouffe. Je n'ai jamais eu peur de m'adresser à quiconque sur les réseaux sociaux ici. Parce que sur quoi vous comptez là, nous on compte sur ça aussi. Débordeau, c'est toi le lâche et puis il y a trois petits exemples. Trois petits exemples même. Trois. Pour te montrer ta lâcheté. Si ce n'est pas par amour, emprunte, caméra, s'assoie et parler de ton bon nom ou faire ta promotion. Pourquoi ? Quand on a commencé à le faire, on t'a appelé pour te demander. On t'a appelé pour te demander ton avis. Les fans qui s'élèvent pour faire les vidéos, tu penses qu'ils appellent les artistes pour faire ça ? C'est simplement par amour. Mais comme toi tu es un gras, tu ne sais pas être reconnaissant, tu penses que c'est toi qui gère tes fans. Tu sais le groupe de fans que tu gères, mais hériton n'en fait pas partie. Parce que je suis trop intelligent. Je ne dirais pas plus que toi. Je suis trop intelligent pour que toi, un gars comme tes bordeaux là, puisse dire que lui, il dirige ses fans. Et puis, les gars sont mûés. C'est ça le grand fanatisme. Un artiste qui passe tout son temps à émulier ses fans. Si ce n'est pas par amour, toi tu n'as plus fan et puis tu sais. Tu penses que toi, Debord aussi, je ne parle plus de toi, ma chaîne ne va pas exister. La plus, il faudrait que je fais une vidéo pour DJ à la fin. On dit que si fan des DJ à la fin. Quand on est vieux, on est un âge que toi tu as là, on commence à devenir sage. Et malheureusement pour toi, plus tu prends du silence quand tu reviens, c'est de la catastrophe. Tu ne fais que des bêtises. Moi, je prends ton nom pour chercher le nom. Il n'y a pas de fustrer. Il n'y a pas de fustrer. S'il y a quelqu'un, il y a un sujet qui m'a donné beaucoup d'argent sur YouTube ici là. C'est même pas coupé d'écalé. Vous pouvez aller regarder mes vues. C'est les inondations. C'est le cas du petit Bouba qui était mort. C'est plein, plein. C'est petit déni. Donc arrêtez un peu. Vous ne m'avez pas dit, arrête un peu. Tu te donnes trop un genre. Tu connais la l'acheter? Tu es trop l'âge des bordeaux. La première fois, il a été dit ça. Tu es le plus large des artistes. Je ne dirais pas par amour mais il y a un peu de la pitié dedans aussi. Parce qu'on pensait que tu t'es attaqué de tous, tu t'es bouillé que de tous. Mais dans le fond même, tu es un mauvais fond. Tu n'es pas gentil. C'est tellement toi même que tu n'es pas rempli de sagesse là. Tu as venu comme quoi il y a des fans qui sont l'âge et puis tu vas féliciter une page fan. Parce que pour toi dans ta vie là, c'est eux les meilleurs. Il n'y a pas de problème. Moi, il est applaudi même. Il est félicite. Parce qu'il reconnaît qu'il faut un para pour toi. Mais il a te dit un truc. Il y a un peu la différence. Il y a des qui ne sait pas. Et puis à vous, tout ce que je vous dis. Quand je fais une promotion pour des bordeaux là, c'est au moins 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 personnes qui voyaient la vidéo. Qui a plus d'impact? Moi, ce n'est pas une image que je vous déploie là. c'est ma personne. Il vient et puis il débat. Il fait la taille à coups de mon artiste. On dira que c'est parce que ça me fait mal. Je vous juge que ça ne me fait pas mal. Et puis je ne vous en veux pas. Mais je dis ce qu'il est. Comme l'artiste n'est pas intelligent, il va lui montrer qu'il n'est pas du tout intelligent. Tu parles de l'acheter? Ok, premier exemple. Débat, quand tu as annoncé ton conseil ici, on a tous eu, même si tu me détestes, savent que le bara qui est fait là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait. Il faut prendre toutes tes pages complètes. Ça va vous faire mal mais vous savez que c'est la vérité. Le bara qui est moins hérité qui est fait ici pour ton conseil, quand Didier Rapat voulait te bouiller côté là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça. Il a fait ça avec le cœur. Tu sais quand il a prié pour toi en durette. il est plus heureux pour toi. Ça va passer si bête que tu prends mon âme pour chercher l'argent. Ton nom, c'est combien? Si il voulait vraiment chercher l'argent là, il faut aller regarder les autres pages là qui parlent du sport, qui parlent de la comédie, qui font autre chose. Tu vas voir ce qu'il gagne. On se plante là à faire des vidéos pour te montrer que nous sommes vraiment fan et toi, que nous t'aimons vraiment. T'as béni, ta sorte de gens que c'est trop important, que toi t'es trop délégué dans la tête. Moi perso, tu sais, depuis que j'ai dit que je n'étais plus dans ton livre, je n'ai plus dans ton livre. Il m'en fout de toi. Je m'en fiche même. Tu ne comptes pas. Tu sais pas pourquoi? C'est mon quoi quoi toi ? Je lui ai dit bon, comme tout le monde sait que je suis trop en dégoûtant, mais même si ton manager est tout ça là, les fans lâchent, lâchent, lâchent. Tu n'as pas dit de non, mais moi il dit ton nom. C'est toi le lâche. Après tout ce combat, pendant le concert, même merci, tu ne l'as fait jamais. Deuxième cas, après le concert, ton reliquat avec la Miss Sangaré, j'ai donné ma poitrine encore. J'ai donné des coups même de droit. Toi tu dis tu ne connais trop le droit là, tu ne connais rien le droit ici mon ami. Tu ne connais rien le droit. Tu es loin de connaître le droit même. Trop loin. Tu connais quoi ? Tu fais genre tu ne connais rien. Tu ne connais rien. C'est pour toi que tu as essayé ta carrière musicale la star et puis elle n'a pas le courage de te dire là. Tu ne connais rien du tout les bandos. C'est Riton qui te dit ça. Ça ne chauffe pas. On a fait une vidéo ici pour acculer le gars pour stresser le gars pour même plus loin menacer le gars quand ça a été réglé même un poste pour nous dire ça a été réglé merci tu ne l'as jamais fait. Tu as parlé de l'acheter ne pas rentrer dans l'intimité parce que là ce serait vraiment ton nid même. Tu connais ce qu'on appelle lâche ? Tu n'es pas digne et c'est toi qui fais tu viens faire un genre parce que Riton a fait l'horreur de prendre son téléphone et de te défendre parce que tu en avais besoin quand tu diriges tes fans ce n'est pas Riton tu diriges tu sais le nombre de groupes de fans qui te diriges c'est pourquoi tu les félicites sinon ce n'est pas Riton tu ne peux jamais 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 de ta vie truc qu'on va dire diriger Riton pourquoi ? J'en suis trop fan de l'artiste il va venir m'humilier et puis il y a un mec taire je me suis trop dessus tout le monde sait ça ici même quand il a été parlé en Youtube les mots il a été dit je te cache tu parles de l'acheter quand tu finis de regarder cette vidéo va prendre la division du mot l'acheter et puis tu vas voir nous au moins on a fait ton combat on a fait ta promotion on t'a défendu quand il fallait te défendre on a tout fait pour toi sans rien te demander sans même demander ton avis et comment tu nous remercies ? comment tu nous remercies ? comme quoi il y a des fans qui sont lâches il y en a qui sont bons c'est toi qui est le lâche il te dit ça clairement mais c'est pas Riton peut-être que les autres se sentent lâches mais moi je suis pas lâche moi je suis vrai c'est pourquoi quand c'est quand c'est joli il dit wow c'est joli mais quand c'est vilain il a dit que c'est vilain même dans la vraie vie c'est comme ça je suis c'est pas tout on dit sur les réseaux sociaux mais j'ai venu juste te faire comprendre que c'est toi-même là-même qui est ton propre sorcier si tu n'évolues pas tu te contentes des miettes tu parles des amis qui font trois spectacles au moins qu'ils font trois spectacles le cachet est conséquent et puis c'est dans une salle ou un endroit conséquent on fait pas des dates pour faire des dates on ne cumule pas des dates pour cumuler des dates non pour la tranche d'artiste que tu es là c'est au bas tu devais faire un truc qu'on sait c'est à l'Élysée ou moi tu devais faire un concert tu traînes là toujours dans les showcases dans les petits coins tu viens tu donnes les gens on fait des dates c'est parce qu'on ne peut pas te dire ça il faut savoir que hier tu m'as sévèrement énormément déçu et puis chaque fois qu'il aura un déraillement maintenant j'ai à voir c'est peut-être là ils vont dire qu'ils ne sont pas fans de toi mais au moins la vérité ça n'a jamais plu à quelqu'un quand on te dit la vérité ça te fait toujours mal moi je ne suis pas lâche mais je pense que toi tu es très lâche tu es très ingrat tu es en train de vieillir on ne sait même pas où ta carrière est il y a des gens comme nous qui te donnent certains conseils qui te disent certaines vérités pour que tu t'améliores tu as venu comme quoi parce que vous on comprend quand on vous en pense on est très bien on est parfait on est les meilleurs fans du monde mais quand on vous dit certaines vérités on n'est plus des fans nous devenons lâches nous devenons des sorciers mais il faut savoir qu'il y a un dieu qui existe et ce dieu là il sait ce qu'on a fait pour toi personnellement ce que j'ai fait pour toi si c'est ainsi que tu me remercie soit disons chez la règle de ton nom n'importe quoi je le dis n'importe quoi dans mes revenus là tu ne comptes pas beaucoup honnêtement je le fais juste par amour parce qu'il y a un artiste qui n'a pas d'actualité mais on se force à lui donner une actualité c'est par amour rien de plus que ça c'est dans ton entourage là intellectuellement il ne voit pas il ne sait pas vous n'êtes qu'une banque d'amateurs c'est pourquoi je faisais des vidéos pour vous dire améliorez-vous 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 tu n'as même pas depuis novembre on est en quoi aussi ma centrine est finie tu ne fais rien comme tu sais que tu as un groupe de fans qui est vraiment prêt pour toi à mille pour cent il faut insuter les mamans ou les papas ou les mamans qui vont venir t'applaudir c'est pourquoi tu fais ça sinon tu sais que normalement personne ne doit venir attendre à tes spectacles il faut savoir qu'il y a de l'amour derrière ça va passer que c'est trop intéressant je n'ai jamais demandé une reconnaissance de ta part bien au contraire il m'en fout il n'a pas besoin de ça mais la vérité a dit j'ai toujours dit j'aime trop te joindre te donner un genre mais rien autour de toi rien autour de toi c'est toi qui es toujours dans les problèmes tu sais pas si c'est bien structuré tu n'as pas tous ces problèmes ça tu parles de l'acheter quelqu'un qui aime l'argent qui son travail il dit aux gens qui le supportent qui l'aident que c'est eux qui sont lâches valient encore la délication et ils vont l'acheter et puis tu reviens vers il dort en tout cas sachez que désormais là il ne va pas vous louper soyez qui vous voulez il ne va même pas vous louper c'est vous que vous jouez les trop intelligents les trop attacheurs les super fans je vais vous montrer que d'abord un je suis plus calé que vous deux je suis plus bête c'est quelqu'un qui a dit quelqu'un a déréglé et puis il fait l'effort d'être normal je ne sais plus que ça que vous et puis on va aller en voir si ça va vous arranger qu'il y a longtemps tu es arrivé où tu peux m'avoir la vie d'un artiste tu peux m'avoir acheté une grosse voiture tu peux m'avoir la vie d'un homme c'est ça je vais me poser une question pourquoi je suis fan de toi parce que au regard de ton comportement au regard de ton rapport avec tes propos là je ne dois même plus être fan de toi mais être en ce moment c'est un état d'esprit c'est là c'est comme papa et puis enfin l'enfant va foutre la maître mais c'est toujours son papa c'est toujours son enfant ça ne peut pas changer sinon toi tu as les foutaises même c'est la première fois qu'il m'adresse à toi comme ça et puis tout le monde sera choqué tu as les foutaises je suis foutaises mais t'inquiète moi maintenant je veux voir comment ta carrière va partir tu es super fan on va voir comment ça s'est passé c'est la première partie c'est la première partie de ma vidéo le soir la deuxième partie